Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Il est 12h GMT, 13h à Douala, qui a mal depuis le début de la saison de pluie dans ces routes. C'est un véritable calvaire pour les âgés de la route. Nos équipes sur le terrain ont choisi, dans cette édition de la mi-journée, de vous présenter l'axe Ndokoti-Sokaver. Pour vous présenter cet axe, nous tentons de joindre sur le terrain notre reporter Patrick Nguagna. Bon après-midi, Patrick. Bon après-midi, Robert Chalitoch, mesdames et messieurs. Bon après-midi et bienvenue ici au lieu dit Carrefour-Sokaver. Nous sommes en Dogbon, c'est dans le cinquième arrondissement. Et ce que vous avez en image, c'est la frustration quotidienne des automobilistes et des usagers. C'est la route enclavée de cette zone qui empêche au quotidien les usagers de mener paisiblement à leurs occupations. Et c'est dans ce courroux-là que nous avons retrouvé quelques personnes ici qui ont bien voulu nous expliquer ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils affrontent au quotidien cette route qui aujourd'hui s'assimile à une véritable route du calvaire. Bon après-midi, monsieur. Vous êtes en direct sur le 13h de Canada International. Comment vous vivez cette situation au quotidien ? Bon, pour moi, personnellement, ainsi concernant la situation des routes à Douala, celui-ci n'est qu'une partie parmi tant de routes. Donc, celui-ci ne me suprime même pas. Je ne peux même pas citer celui de Parcours Vita, Hôpital Général. Donc, tout Douala est complètement fini. Donc, on ne veut même plus le goudron. On lève là même que, pardon, verser même seulement la terre pour nous permettre même de passer. Il n'y a même plus de moyens. Donc, je ne sais même pas ce que je peux dire. On est à dépasser tout Douala, toutes les routes sont là finies. On n'espère même plus le goudron. On veut même le bricolage, mais il n'y a même plus. Donc, nous, on est aussi seulement... On avait dit que c'est le septennat des grandes opportunités ou de quoi. Nous, on voit aussi seulement... Je suis dépassé. Il n'y a plus de route à Douala. Comme vous voyez là. Donc, ça, ce n'est qu'une partie. Il y a tant de routes. Il n'y a plus. Il n'y a plus de route nulle part. Donc, moi, quand je vois là, ça ne me surprend même pas. J'attends aussi seulement, on voit. On a tellement parlé. Je n'espère plus grand-chose. Parce que là, si déjà on n'arrive même plus à verser la terre, tu vas parler du goudron comment. Donc, moi, je ne sais plus ce que... On veut même seulement qu'on verse la terre. Je ne veux même plus le goudron. Parce que si on demande le goudron fatigué, il n'y a pas. Même la terre, essayez au moins de couvrir. Parce qu'il y a au moins les engins de la communauté. C'est même déjà la mauvaise fois. Une fois-ci, au moins, on disait qu'il n'y a pas moyen. On n'a pas donné l'argent pour le goudron. Au moins, avec les engins de la communauté et tout et tout. Rassurez-vous au moins que la route passe. En attendant que peut-être les gens de Yaoundé vous envoient les moyens pour pouvoir arranger les choses de manière légale et tout et tout. Donc, déjà, ici, il y a la mauvaise fois même des autorités qui sont même sur place. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise seulement qu'on n'a pas encore envoyé l'argent à Yaoundé. La communauté a les engins. On n'a pas besoin d'aller louer les appareils pour venir mettre cela à jour. Donc, ce n'est que ce que moi, je suis dépassé pour la situation de Douala. C'est compliqué. C'est véritablement compliqué, comme le dit cet usager que nous avons à l'instant. Mesdames, Messieurs, voilà donc le quotidien que vivent les usagers de cette route dite de Sokaver en Dogbong. Donc, depuis le carrefour Sokaver en Dogbong pour Canada International, nous sommes Patrick Nguagna et William Nébou.